Bonjour ou bonsoir, je viens par hasard d'entendre Jean-Jacques Goldman ensemble. Souviens-toi, nous étions ensemble devant un mur immense, mais nous étions ensemble. Je commence avec cette phrase de solidarité, de compassion, de force, d'union. Je commence avec le tarot de la magie verte. Quel est le message ? Merci. Quel est le message que je dois transmettre ? Merci de me guider s'il vous plaît. Pour les personnes qui m'écoutent dans l'ici et maintenant. Ensemble, la générosité, le partage. Le troc. Et je vois un piquet pêche. Tac, 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 tac. Tac, as-tu besoin de moi ? Je suis là quand tu es en détresse. Le pivert fait ça aussi. Alors, cette personne travaille, a des compétences et continue, malgré tout. Malgré les dissonances, malgré les conflits. Vous êtes incité à continuer à croire, avoir la foi, que tout est en route et qu'il faut regarder à nouveau la situation d'en haut. Et se dire que tout ce qui se passe a un sens. Et vous, quel est le travail ? Quel travail ? Ah, il y a de la lavande. Ça sent bon la lavande. Et bien, à écouter tes cinq sens. À te reconnecter à toi. Respirez. Touchez. Goûtez. Écoutez. Vivre. Vivre. Regardez comme cette personne est bien. Faire fructifier ce que tu as déjà construit. La paix. L'harmonie. Et continuer à partager à nouveau. Partage tes richesses avec autrui. Et ici, quand vous voyez des gens qui ne sont pas bien, qui sont en conflit, apaisons. Apaisons. Les situations conflictuelles. Apportons de la lumière dans notre vie et la vie des autres. Et là, il y a un oiseau. Beaucoup d'oiseaux. Sur ces cartes, évidemment, de la magie verte. C'est une reconnexion totale avec la nature. Et j'avais justement, j'ai une personne qui fait partie de la chaîne. Et qui m'a montré, qui mettait sur Instagram, un banc qui s'était marié avec l'arbre. L'arbre avait... C'était... Comment est-ce que je peux dire ? Vous avez le banc. Le banc. Et l'arbre s'est enchevêtré. Et tenait le banc avec son tronc. Reconnectons-nous avec la nature. Et le banc, ici, est en bois. Afin de retrouver un apaisement. Et l'abondance, c'est là que vous allez la trouver. Il y a une colombe de la paix. Elle est tournée vers le ciel. Et lui, il utilise la magie. Merci de nous aider, de nous guider. Merci de nous guider vers la paix et l'harmonie. Allez, il faut nous aider, hein ? Justement. Sortons des énergies négatives. Une petite carte. Alors, le mental. Chaque matin, vous déclara une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte si vous n'êtes pas conscient de la supercherie. Décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. De quoi avez-vous besoin pour être heureux ? Non, tu n'auras pas de porche. Non. Non. Est-ce que ça t'apportera vraiment un bonheur absolu ? Est-ce que c'est dans quelque chose de matériel extérieur à toi que tu vas trouver une paix intérieure ? Alors ? Ah ben oui. J'ai pris ici des oracles que j'avais mis de côté et que je ressors. alors là, elles sont difficiles. Je fais ce... Pourtant, j'ai des grandes mains. J'ai des gros doigts. C'était pratique quand je faisais du piano. C'est pratique pour foutre des baffes mais aussi pour pas foutre des baffes pour s'accorder les mains. Tendons la main à ceux qui en ont besoin. Et alors, il y a une carte qui tombe sur cette... Magnifique. Regardez comment elle est belle. Je pourrais les laisser un peu plus longtemps. Suis ton ast. Me, me, me. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition ? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont inconnus, les choses cachées. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont adressés. Ensemble. Tenons-nous la main. J'espère que je l'ai assez laissé. Je l'ai lu, mais bon. Et là, elle est bien aussi bronzée dans la nature. quel est le projet qu'elle veut ? Ah oui, le projet s'épanouir. Des papillons, des papillons, ta réalité. Il y a autant de réalités que d'individus. Car la réalité, ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut ouvrir un autre angle de vue et c'est ça. Le voilà, l'angle de vue différent. Vous comprenez ? Encore une. On va comprendre une alors. Ah oui, je vais vous montrer. Comme chaque matin, j'ai pêché mes deux cartes sur lesquelles je médite du tarot de Marseille. Regardez, il ne faut pas se prendre la tête. Alors là, regardez, elle s'amuse avec les animaux. Ensemble, on chante et on rit. La, 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 la. La clé, la réalité. Prends ton pied. Là, quittez les émotions qui vous submergent et tournez-vous la tête. Tournez la tête vers la lumière et regardez, il le réconforte il se réconforte mutuellement ça ira mieux demain ça ira mieux demain on se mot travaille comme tout finira bien il faut profiter 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 du jour qui vient quittez un retour au calme un retour sur vous quittez ce mental qui vous détruit qui vous perturbe qui vous fait la peine quittez regardez fermez fermez laissez entrer la magie dans votre vie et ouvrez-vous à la spiritualité si ça ne va pas pour de multiples raisons merci de m'aider à trouver la paix merci mon ange gardien mon guide merci de m'aider à trouver le chemin qui est bon pour moi pour mon plus grand bien le plus grand bien de tous permettez-moi de retrouver l'harmonie en moi dans ma vie de trouver la paix merci et là les animaux ça ira mieux demain ça ira mieux demain voyez la vérité à travers l'illusion la lune au plus profond de toi pourquoi es-tu déçu de quelque chose extérieur à toi pourquoi es-tu content analyse tes sentiments qu'est-ce que ça change dans ta vie ce qui se passe à l'extérieur je parle par exemple de l'élection présidentielle qu'est-ce que ça fait d'être comme émotion en vous pourquoi êtes-vous déçu pourquoi êtes-vous content ça vous ramène à n'oubliez pas à passer même à passer loin d'un déviant antérieur analysez faites un peu un travail sur vous pourquoi est-ce que cette personne qui a gagné cette personne qui a perdu on analyse les profils de ces personnes pourquoi êtes-vous déçu pourquoi êtes-vous content pourquoi est-ce que ça impacte tant votre vie est-ce que ça va changer quelque chose dans votre vie si oui pourquoi sinon pourquoi en attendant restez zen tout va bien soyez joyeux et confiant vous êtes protégé par vos guides arcance juliet écoutez la chanson d'annicordie le choix de cette carte indique que vous vous entourez parfois d'une carapace pour protéger votre sensibilité qui hélas retient aussi les bonnes choses à l'extérieur la tortue vous conseille de laisser tomber ce mur et regardez ce que j'ai copié de la chanson de goldman le mur immense et de vous entourer de lumière stop stop aux énergies négatives accordez-vous à jumbe à l'aide des tortues je ne sais pas si c'est jumbe g-u-m-b-a-y que je regarderai après à l'aide des tortues marines et concentrez-vous sur la conscience de l'abondance vous pouvez appeler l'amour la prospérité le bonheur la joie et toutes les meilleures choses l'abondance la joie la reine de patacle c'est une ça peut être une énergie féminine une maman qui protège son foyer sa maison donc prenez soin de chez vous ne cherchez pas à l'extérieur des réponses qui sont en vous amour prospérité bonheur joie et toutes les meilleures choses mais veillez à visualiser les trois personnes et l'ensemble de la planète inondez comme vous d'un torrent de bienfaits croyez que l'univers vous aime et que tout se passera au mieux pour vous l'univers riche et généreux est prêt à vous combler alors reconnaissez votre propre valeur et si vous souhaitez vous sacrifier pour les autres faites-le en toute conscience faites-le en toute conscience et je vais demander on fait l'effet de le pouvoir magique c'est de quitter les énergies de colère vous avez en main vous avez en main on vous donne les guides vous donne tout ce qu'il faut mais il s'agit de changer d'état d'esprit de suivre votre intuition si vous êtes chenille vous transformez en papillon vous dites mais c'est quoi le papillon c'est toc 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 on se positionne mais on quitte la colère voyez la vérité à travers l'illusion donc je vous demande comme petit devoir devoir oui non c'était pas bien petit travail sur vous quel est pourquoi le résultat par exemple même le résultat au foot vous allez voir un match pourquoi est-ce que ça vous influence pourquoi est-ce que ça vous touche aussi profondément quand j'avais 18 ans j'étais mon petit amoureux et avait comme frère un gars qui faisait partie de la première division au foot quand ce monsieur c'était il était qui est père oui ça se dit aussi je ne sais pas si c'est c'est Wallon qui est père je ne sais pas c'est belge c'est belge celui qui est dans le Gaulle vous me direz en commentaire les français si on dit qui est père il y a une note là au Gaulle quoi vous voyez je suis très intéressée par le foot voilà j'étais obligée d'aller avec lui enfin j'étais obligée je voulais être avec lui donc j'allais avec lui je l'aimais bien et bien quand on rentrait après celui son frère qui avait perdu le match lui il était accablé il faisait subir à toute sa famille un point de se tirer de ses tronches parce qu'il avait perdu on peut le comprendre je ne sais pas on perd peut-être du poignon son aura l'équipe la solidarité donc il y avait plein de lui il avait peut-être des raisons et vous imaginez nous tous comme nous vibrons même pour un match de foot bien ou pas bien il y en a qui se battent après c'est quand même efferrant mais ces énergies il est temps voilà il y en a qui vont au foot joyeux et confiants qui se marrent qui s'amusent et il y en a qui prennent ça à cœur comme le gars que je connaissais lui c'est normal qu'il prenne mais mais le résumant de son père tirait la tête aussi il faut peut-être remettre les choses à leur place et se demander pourquoi on est tellement touché voilà pourquoi pourquoi est-on tellement touché alors là je ne l'utilise pas beaucoup non plus je vais utiliser deux ces deux là alors là j'ai besoin du petit carnet alors je vais d'abord prendre le deux du druide il faut pas voir ce que je vais d'abord du carnet ouf qu'est-ce que je fais les guides non je recommence je me concentre concentre-toi sois joyeuse et confiante alors donnez-moi des cartes du druide ben voilà écoutez j'ai le druide voilà je vais le prendre ce grand prêtre voulez-vous bien me donner une carte voilà merci alors qu'est-ce qu'il nous dit bon il est sûr de lui l'épée à la main ferme décidée et je vois là il est guidé apparemment il a l'opulence donc c'est quelqu'un qui est un peu comme l'empereur qui a un certain leadership et qui se positionne alors est-il en colère ou pas on va voir c'est-ce que nous dis-tu cette là j'ai besoin de vous cette cape vous indique l'éminence de changements de toutes sortes mais qui vont se répéter comme le retour de cycle déjà vécu ces cycles sont en mutation permanente les reconnaître n'est pas de tout repos c'est vrai qu'il se passe pour le moment sur terre on revit beaucoup une pandémie la redondance on revit quand même beaucoup de faits une guerre qui sont déjà arrivées au siècle dernier ces cycles sont en mutation permanente oui pardon vous aurez l'impression de revivre des actes ou des événements mais qui vous apparaîtront modifiés comme une sorte de roue du temps qui libère cycliquement un rayon vous installant une balise régulière dont la forme et la couleur se modifient alors sont concernés les lieux de vie des changements professionnels famille ou le couple ou encore des récidives de maladies oh youpi prévoir ces cycles vous aidera mieux à les intégrer telle est la force de Cernunos ou boum 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 c'est le cycle de la nature le cycle c'est accepter ce qui est Cernunos c'est le dieu de l'abondance le correspondant d'une déesse mère pourvoye de richesse par sa pugnacité il entraîne la marge des saisons et permet au cycle de se renouveler chaque année et en résumé on dit gardien des cycles des changements qui vont se répéter retour de cycle déjà vécu prévoir ces cycles et ne cherchez pas forcément à les comprendre donc ne pas chercher à comprendre et je vois la supercherie et l'illusion et je dirais ne pas chercher à comprendre c'est faire confiance qu'il y a quelque chose derrière on ne sait pas c'est un dieu ici on ne connait pas je vais prendre on est aidé et on nous demande de rester joyeux et confiant et de c'est surtout notre travail c'est de quitter les énergies de colère le crocodile et le singe à l'endroit on dirait même un gorille le crocodile oulala s'il t'attrape je suis le dernier des dinosaures ah bon qu'est-ce que ça veut dire ça nous sommes les derniers des dinosaures il concerne vos atavismes et nos réflexions automatiques en dehors d'une taille plus modeste le crocodile n'a pas changé depuis des milliers d'années il représente l'ensemble de nos atouts innés les avantages donnés par nos naissances hérédité ceux obtenus par la suite mais sans effort héritage et don même de vie antérieure ou encore les qualités qui nous sont naturelles et nous demander aucun travail pour être développé la beauté par exemple ce sourire nous incite toutefois à ne pas nous endormir sous nos acquis car quelle que soit nos chances initiales nous n'arrivons à rien sans mordre en nous contentant de stagner dans notre mare donc au travail et quand il arrive des faits extérieurs relativisez et réfléchissez qu'est-ce que ça quelle émotion qu'est-ce que je ressens comme émotion pourquoi je vous donnerai comme conseil de sortir de tout ceci et de reposer votre mental le singe je suis votre ancêtre et votre miroir alors sagesse et perception du temps l'expérience tirée d'une situation donnée ou considérée comme un bénéfice du temps qui passe est un don précieux mais encore faut-il avoir la sagesse d'en tenir compte c'est-à-dire de ne pas commettre les mêmes erreurs et de se souvenir d'où nous venons il en est ainsi de l'humain regardant le singe son lointain aïeul si vous désirez savoir ce qui adviendra dans le futur sachez observer ce qui germe en vous aujourd'hui qu'est-ce qui germe en vous ce jour ce lundi le lundi au soleil qu'est-ce qui germe en vous qu'est-ce qui germe en vous quelle est votre réalité ça ou ça à vous de choisir de changer les choses quelqu'un m'a écrit que lorsqu'il méditait l'image du Dalai Lama lui venait à l'esprit et que ça lui faisait beaucoup de bien maintenant quand il se met en colère il pense à moi et la colère disparaît je ne sais pas si ma photo a le pouvoir d'apaiser la colère je pense plutôt que lorsqu'elle a que l'air surgit soudient en nous si au lieu de nous focaliser sur l'objet qui la provoque nous pensons à quelqu'un ou à quelque chose que nous aimons notre esprit s'apaise au moins dans une certaine mesure songez par exemple à l'homme ou à la femme dont vous êtes amoureux votre esprit sera distrait comme on dit deux pensées ne peuvent pas surgir simultanément notre esprit prend automatiquement la direction d'une nouvelle image pour qu'elle soit forte celle que nous avions juste avant disparaît et bien je vais demander une belle image je termine il me reste un oracle que j'ai pris choisir la colère ou la paix l'esprit de la forêt et là un chien à trois têtes avec le feu et bien tu as le choix tu as le choix reconnecte-toi encore un arbre à la nature à la nature ici le druide les animaux la magie verte et quatre je vais le laisser dedans buvez aussi beaucoup d'eau c'est là où il nous envoie des énergies de guérison et de paix cuvez les gars pas du vin et pas de la bière ça fait grossir le cerbère gardien sans pitié ne laissera pas approcher ce qu'il protège par tous les moyens ce gardien fidèle qui vient donner une bonne raison pour ne pas commencer et qui se place entre toi et cette peur de l'inconnu le cerbère peut réfléter ta peur d'affronter des démons intérieurs les démons c'est ce que je vous ai expliqué de voir au-delà les situations extérieures qu'est-ce que ça provoque en vous tu crains de ne pas avoir assez de force pour résister aux tentations et aux influences négatives qui peuvent arriver dans la vie ayez la foi n'essaye pas de tout contrôler tu ne le peux pas laisse un peu de liberté dans ce que tu fais une dose inconnue laissera des opportunités se présenter dans ta vie les situations non maîtrisées peuvent être parfois de très jolies sources de bonne fortune en ce moment tu as besoin de travailler sur ton dialogue intérieur ce sont tes pensées intérieures que tu alimentes en permanence dans ta conscience à force de te dire d'être sur tes gardes tu finiras figé dans la peur changez votre discours intérieur donnez-vous l'occasion de vous ouvrir à de nouveaux horizons à de nouveaux horizons tu n'as pas affronté toutes tes angoisses en même temps essaye de remettre tes questions en question tes peurs petit à petit confiance en vous et vous allez voir vous serez heureux qu'en chaque fois vous aurez dépassé une angoisse une peur vous avez le pouvoir magique de changer les choses ensemble changeons et devant ce mur immense choisissons l'harmonie la paix la bienveillance même si c'est difficile ça ira mieux demain je vous embrasse bonne journée et bonne soirée c'est difficile c'est difficile c'est difficile